Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Austral poursuit son voyage touristique aux Seychelles à la visite des îles Éparses. 115 îles de type granitique, une flore exceptionnelle sur une surface maritime grande comme la France, bordée d'une eau azure. C'est un reportage signé Serge Marisi et Magali Auger. Les Seychelles comptent pas moins de 115 îles, sur une superficie totale de 455 km². Le cœur de cet archipel, composé des îles principales, Maé, Pralin et Ladigue, a cette spécificité d'être de type granitique. C'est d'ailleurs ce qui rend le paysage des Seychelles si unique et si célèbre, avec ces blocs de granit jaillissant d'une eau azure. Le gouvernement l'a bien compris, l'atout principal des Seychelles reste cette diversité d'îlots que l'on peut visiter en bateau. C'est ça qui fait les Seychelles. Et pour nous, toujours dans les brochures et même les réceptifs, toujours quand ils font la promotion de Seychelles, on dit toujours que la diversité de nos îles, c'est important alors d'avoir les petites croisières qui font les îles proches. Et même là, on a ceux qui font aussi les îles éloignées. A 44 kilomètres de l'île principale, Maé, Pralin est donc la deuxième plus grande île de l'archipel. Sa notoriété, la réserve écologique appelée la Vallée de Mai, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis quelques années, un autre parc ouvert aux touristes permet d'observer, accompagné d'un guide, ces plantes endémiques dans une forêt luxuriante, et de rencontrer la fierté des Seychellois, le coco-de-mer, appelé aussi coco-fesse. Ici, 20% de la récolte des cocos est replantée pour étendre ce parc. Quand je fais la visite, j'explique aux touristes comment reconnaître le mâle et la femelle coco-de-mer. Le mâle a une senteur fantastique, un peu comme du riz basmati, une odeur qui attire beaucoup les geckos et les abeilles. Et puis les femelles, qui ont une merveilleuse odeur de fruits, qui attire également les geckos et les abeilles. C'est de cette manière que le pollen est transmis du mâle vers la femelle pour la fécondation. L'île la plus célèbre pour sa plage carte postale nommée Hans, source d'argent, c'est la digue. D'une superficie de 10 km², la digue accueille ses touristes d'une manière bien spécifique. Il va avoir le choix de visiter cette île, soit bicyclette, soit en char à bœuf. Donc déjà, ça s'interpelle, visiter une île avec un char à bœuf. Et après, c'est être prêt, passer dans ces villages. Et après, vous avancez comme ça doucement sur des paysages, des grandes plages. Le sable blanc, fin, la mer transparente, ces gros blocs de part et d'autre qui font un contracte magnifique. Fort de son succès, la digue a vu son offre d'hôtellerie doubler en moins de 10 ans. De la petite hôtellerie de charme, comme la digoise, avec ses 10 chambres réparties dans un grand jardin fruitier, jusqu'à l'hôtel de luxe. Cette structure de plus de 150 employés propose 63 chambres, 30 villas de charme, 2 restaurants et un spa. Il y a de plus en plus de petites entités, de petits hôtels qui, au départ, étaient des petits hôtels sans charme. Aujourd'hui, ce sont des petits hôtels de charme de 10 chambres. Donc, il y a de plus en plus de lits. Donc, de plus en plus de clients viennent dormir à la digue. L'évolution, c'est qu'avant, les gens venaient en excursion pendant une journée à la digue. Aujourd'hui, ils y restent. Donc, ils peuvent y rester de 2 à 4 nuits. Donc, aujourd'hui, on double les habitants de la digue. Il y a à peu près 2 500 habitants. On n'est pas loin d'arriver à 4 000 personnes tous les jours sur l'île. Mais comme beaucoup d'autres îles des Seychelles, la digue est aujourd'hui victime de son succès. Si le vélo reste encore le principal moyen de transport, le charabeu lui a presque disparu et les voitures sont de plus en plus présentes. Les Seychelles ont su garder des perles encore intactes et préserver de l'expansion touristique. À Cousine Island, pas d'hôtel ni de voitures. Une faune et une flore que l'on peut visiter seulement la matinée et qui reste protégée par ses éco-volontaires. Nous venons directement chercher des touristes avec des bateaux qui partent de Cousine pour éviter que tout animal invasif n'arrive sur l'île, comme des rats ou des chats qui pourraient perturber l'équilibre de l'île. Puis la visite commence, en français, en anglais ou en créole, avec l'histoire de Cousine, qui était à l'origine une plantation de coco et dont l'habitat a été restauré. Aujourd'hui, c'est un écosystème qu'il faut protéger avec ses oiseaux endémiques et sa végétation luxuriante. Une dizaine d'éco-volontaires vit sur l'île. Leur mission, chaque jour, observer les naissances, soyez les espèces blessées et surtout s'assurer que l'équilibre de cet écosystème ne soit pas affecté par les éléments extérieurs. Pour les touristes, c'est une véritable rencontre avec la nature. Dans une semaine de Farnienne, c'est bien de se poser aussi dans un endroit un petit peu éco-responsable, où on découvre aussi la faune, la flore du pays qu'on visite, avec des gens qui sont passionnés, des scientifiques qui s'occupent de ce site tous les ans. Donc là, c'est vrai que ce qui était impressionnant, c'était de pouvoir être en proximité des oiseaux, vraiment de pouvoir les observer au plus près, puisque certains d'entre eux nichent sur le sol. Donc c'est vraiment quelque chose, évidemment, qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos latitudes. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis écouter ce qu'en disent les gens qui s'occupent de ça toute l'année, parce que c'est aussi leur savoir qu'ils nous transmettent et c'est important d'y prêter attention. Certaines îles des Seychelles donnent aux visiteurs la sensation encore existante d'être une sorte de Robinson Crusoe, des plages désertes et où la nature reste reine. À Bird Island, plus de 2,5 millions d'oiseaux se donnent rendez-vous chaque année en juillet-août pour s'accoupler. Dans le nord de Seychelles, il n'y a que deux îles coralliennes. Il y a l'île de Nîmes et Bird Island. Et les deux, même qui sont tout près, ont des différences classiques. Et ce qu'offre Bird Island ne peut pas être vu aucune part du monde. Il n'y a que Bird Island qui peut l'offrir. Une île, un hôtel, mais qui est visitée par des millions et des millions d'oiseaux migrateurs par an. Îles coralliennes ou granitiques, les Seychelles offrent une multitude de décors pour réaliser ces envies de découverte. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage dans l'archipel paradisiaque des Seychelles pour la visite d'une île mythique, Bird Island, un sanctuaire ornithologique bordé de sable blanc qui attire chaque année des millions d'oiseaux. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures mobillac et Air Mauritius. Zéop, les peintures mobillac et Air Mauritius.